Je vous parlais il y a quelques semaines de Rémi Villemur qui chronique tous les jours à Cube Radio. C'est celui qui a comparé l'identité de genre à l'identité d'un céleri, un intellectuel qui étudie au doctorat en sociologie à l'UQAM en ce moment. Il a écrit un livre où il échange avec Gilles Proulx, ça s'appelle « Ne jamais se taire » et il n'évite pas les sujets sensibles. Gilles, en onde à TQS à l'époque, avait dit « Le gars qui a violé, c'est un cochon, mais la fille qui a été violée, c'est une cochonne ». Non, ce n'était pas reluisant. Ça s'est quand même rendu très, très, très loin, cette histoire-là. Et en même temps, il n'a pas perdu sa job alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait quelque chose de bien moins grave perd sa job. Il y a comme une contradiction dans notre époque. Mais c'est vrai, tu fais bien de remarquer qu'aujourd'hui, pour le millième de ça... Parce que tu le dis dans ton livre. Non, mais tu es terminé. Tu es terminé. Pour le millième de ça, tu es terminé. Oui, c'est drôle parce que pas plus tard que la semaine passée, Gilles Proulx a dit que les Autochtones étaient des enfants en chaise haute et que c'était dans leur nature d'être fourbes et manipulateurs. Voilà. Désolé, Xavier. Je ne sais pas c'est où dans l'échelle des propos abjects, mais c'est sûrement plus que le millième de son histoire cochonne. Pourtant, il est encore en ondes sans problème chaque semaine, Gilles Proulx. Rémi Villemur, c'est un peu le stagiaire en anti-wokisme de Sophie Durocher. Mais Richard Martineau a aussi le sien Philippe Lorange, qui comme Villemur est un doctorant en sociologie à l'UQAM qui pourfend les woke. Et lui, il y avait une perspective étonnante sur l'histoire de l'auteur Stéphane Venn qui a écrit sur X que Léa Clermont-Dion avait fait une photo un peu trop invitante pour faire la promotion de son livre. Nous voyons très clairement un cas de culture de l'annulation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire preuve d'une certaine tolérance, d'une certaine générosité, Léa Clermont-Dion, selon moi, a fait preuve d'une certaine bassesse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su surmonter sa colère de départ, n'a pas su simplement pardonner à Stéphane Venn. Et il a complètement monté l'affaire, l'a intensifié, a laissé prospérer un mouvement d'appui. Oui, c'est très bas de n'être pas resté calme devant quelqu'un qui l'attaquait. Et il dit ça dans une radio où plusieurs intervenants carburent à la colère. Donc, selon lui, ça affecte seulement les personnes de droite, ces histoires-là. Il cite en exemple M. Venn, Julien Lacroix, Éric Lapointe. Je ne sais pas si c'est des personnes de droite. Mais à l'inverse, les gens de gauche peuvent tout dire. Rappelle-toi d'ailleurs Saul Tomkinson, qui est professeur de sociologie à l'Université Laval. Elle avait dit que Frédéric Bastien, bon, c'était comme un crétin fini. Puis elle est toujours professeur à l'Université Laval. Donc on voit le double standard qui est en finit. Tu connais l'autre journal, qui est le magazine de gauche, puis Pierre Dubuc, qui est un journaliste très connu de la gauche, qui écrit un texte sur Mathieu Bock-Côté récemment. Il traite de gros jambons. Bon, c'est fou, hein? Tu sais, n'importe qui de l'autre côté, un petit peu à droite, écrirait ça. Ça serait fini. Ça me fait toujours rire qu'ils doivent aller chercher d'obscurs cas de personnes qu'on ne connaît pas, alors qu'ils sont dans une station où un animateur peut qualifier les gens de Projet Montréal d'imbécile et de malade mentaux ou traiter les Autochtones de fourbes manipulateurs sans aucun problème. Il y a bien des raisons de dénoncer les dérives de l'annulation, mais joie à la victime, pleurer sur l'assort, c'est vraiment un motus operandi, operandi, operandi pour eux. On dirait des enfants chez eux.